Bonjour à tous, entrant dans la présence du Seigneur, célébrant son grand nom, n'hésitez pas chez vous à chanter, à danser, à élever vos mains. Nous sommes dans la présence du Seigneur, soyons dans la joie, réjouissons nous en sa présence. Ce premier chant dit, je sais qu'il m'a sauvée, mes péchés sont pardonnés, ma honte est effacée, ma douleur il a porté, oui je crois. Faisons cette déclaration à notre Dieu ce matin. Je sais qu'il m'a sauvée, mes péchés sont pardonnés, oui je crois. Oui je crois Ma honte est effacée, ma douleur il a porté, oui je crois. Oui je crois J'élève, j'élève une bannière Mon sauveur a vaincu la croix Mon rédempteur, 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 mon rédempteur. Je sais qu'il m'a sauvée, mes péchés sont pardonnés, oui je crois. Oui je crois Ma honte, ma honte est effacée, ma douleur il a porté, oui je crois. Oui je crois J'élève, j'élève une bannière Mon rédempteur, 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 mon rédempteur Je vois venir ton royaume Je porte mon pardon Je grandis avec toi Assis en haut de la montagne Je vois venir ton royaume M'en rédempte ta vie M'en rédempte ta vie M'en rédempte ta vie M'en rédempte ta vie Mon rédempteur vie La parole de Dieu dit Recommends ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira Peut-être qu'actuellement tu passes par une épreuve ou tu es dans une saison compliquée Jésus est la solution Rien, mais vraiment rien n'est impossible à Dieu Et tout est possible à celui qui croit A ton nom Les mondes vacillent et s'effondrent A ton nom Les flots s'agitent, les mers rond A ton nom Les anges s'inclinent La terre se réjouit Ton peuple s'écrit Seigneur de la terre, nous Nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom A 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 ton nom Remplissons le ciel de nos louanges Nos louanges Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom Seigneur Seigneur de la terre Notre Dieu Notre Dieu est sans égal Nous te louons Louons Dieu est sans égal Nous chantons Nous chantons Notre Dieu est sans égal Nous te louons Nous te louons Jésus Louvons Jésus notre Dieu Nous chantons Seigneur de la terre Nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom Seigneur de la terre Nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom Notre Dieu est sans égale Nous te louons, louons Dieu est sans égale Nous chantons, nous chantons Notre Dieu est sans égale Nous te louons, louons Jésus notre Dieu Nous chantons Notre Dieu est sans égale Nous te louons, louons Dieu est sans égale Nous chantons, nous chantons Notre Dieu est sans égale Nous te louons, louons Jésus notre Dieu Jésus notre Dieu Nous chantons 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 Le nom Le nom au-dessus de tout autre nom Chantons 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 Sois élevé, élevé plus haut Sois élevé, élevé plus haut Chantons louange à son nom Louange à son nom Le nom au-dessus de tout autre nom Chantons honneur à son nom Honneur à son nom Le nom bien plus grand que tout autre nom Sois élevé, élevé plus haut 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 Ton nom est vie Ton nom est l'espoir en moi L'espoir en moi Tu es l'amour Toujours là A chaque fois Ton nom est l'espoir en moi L'espoir en moi Tu es l'amour Toujours là A chaque fois Sois élevé, élevé plus haut 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 Guéris les âmes Gloire à ton grand nom Reçois la gloire Reçois l'adoration Seigneur Jésus Sois élevé au plus haut des cieux Tu es le seul Dieu digne d'être adoré Tu es le seul Dieu digne d'être élevé Reçois la gloire Reçois toute notre adoration Seigneur Jésus Qu'il est bon de célébrer le Seigneur ensemble Comme nous venons de le faire Qu'il est bon de le louer Parce qu'il est digne de louange et d'adoration Nous avons un Seigneur Qui est très digne de louange et d'adoration Que son nom soit béni Je partage maintenant avec vous la parole de Dieu Et notre deuxième partie Celle que nous avions abordée déjà dimanche dernier Fortifie-toi On avait parlé de Josué De cette parole que Dieu lui a donnée Fortifie-toi et prends courage Et donc nous voyons cette deuxième partie ce matin Alors je vais relire avec vous Ce texte de Josué Avant d'aller maintenant dans le Nouveau Testament Et dans la Nouvelle Alliance Peut-être plusieurs se posent la question Oui mais ça c'est un texte de l'Ancien Testament Est-ce que c'était vraiment sous l'Ancienne Alliance uniquement ? Eh bien non, c'est valable pour nous aujourd'hui On l'avait dit, on l'avait rapidement exprimé Mais on va maintenant le préciser au travers d'un texte de l'apôtre Paul Dans la deuxième lettre à Timothée Mais avant, revenons sur ce texte Pour nous rappeler ce que Dieu avait dit à Josué C'est donc dans Josué au chapitre 1er Et au verset 1er Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel L'Éternel dit à Josué, fils de Nonne, serviteur de Moïse Moïse, mon serviteur est mort Maintenant lève-toi Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël Tout lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne Comme je l'ai dit à Moïse Vous aurez pour territoire Depuis le désert et le Liban Jusqu'au grand fleuve Le fleuve de l'Euphrate Où le pays des Hétiens Et jusqu'à la grande mer Vers le soleil couchant Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Fortifie-toi Et prends courage Car c'est toi qui mettra ce peuple En possession du pays Que j'ai juré à leur père de leur donner Fortifie-toi seulement Et aie bon courage En agissant fidèlement Selon toute la loi Que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite Ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras Amen On avait donc vu Que Josué Entend cette parole Fortifie-toi Et que c'est basé sur le fait Que déjà Dieu lui dit Tout lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne Donc Comme je l'ai dit à Moïse Donc la grande promesse Faites à Moïse Elle est réitérée Pour le petit Josué Qui va devenir grand du coup Et on doit se rappeler Que lorsqu'on est Petit devant Dieu Qu'on se sent petit devant Dieu Qu'on se trouve petit devant Dieu Qu'on accepte d'être petit devant le Seigneur Et bien c'est lui qui nous élève Celui qui s'élève sera abaissé Celui qui s'abaisse sera élevé Et Jésus avait lui-même dit à ses disciples Et bien le plus grand parmi vous C'est celui qui se rend le plus petit Qui se rend le serviteur Humble des autres Deuxièmement Et bien Dieu avait dit Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Et le Seigneur est avec toi Comme il l'a été Avec des grands apôtres Qui peut-être t'impressionnent Mon frère, ma sœur Pierre, Paul, Jean, Jacques Et bien le Seigneur a été avec eux Le Seigneur aussi est avec toi Et le Seigneur sera avec toi Et puis ensuite il lui dit Fortifie-toi Et agis fidèlement Fortifie-toi En agissant fidèlement Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur T'a prescrite Et ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche Donc Et il lui a dit Qu'il devait se fortifier Dans la parole Et pour nous Et bien c'est un troisième élément À prendre en compte On ne peut pas se fortifier Si on ne lit pas la parole de Dieu Certainement beaucoup trop De chrétiens aujourd'hui Ont les bras chancelants Les bras qui lâchent Et qui fléchissent Parce qu'ils ne se nourrissent pas Assez de la parole de Dieu Et ne prennent pas assez de force De muscles spirituels Certainement les jambes parfois Et bien sont Sont flagellantes J'allais dire Les jambes ne tiennent pas Manquent de force Manquent de solidité Parce qu'on ne se nourrit pas assez De la parole de Dieu On est dans des temps Où je crois Qu'un des grands défis Du chrétien De l'enfant de Dieu Des temps actuels C'est de lire la parole de Dieu De la méditer De la mettre dans son cœur De se nourrir De la parole du Seigneur Ça c'est un grand défi Parce qu'on est On est bombardé D'informations On est bombardé De publicité On est à droite à gauche Sollicité Pour des émissions Des films En tout cas À regarder Et on est sollicité Les uns les autres À quelque part À contracter Des contrats À acheter Des licences À s'abonner À prendre des abonnements À droite à gauche Sur internet Même à la télévision Aujourd'hui Vous pouvez tout avoir Avec la télévision Vous pouvez avoir Des centaines de chaînes Donc on est quelque part Bombardé de toutes parts À droite À gauche Pour essayer D'une certaine manière De nous faire perdre Notre temps De nous pousser À tout Sauf à lire La parole de Dieu Et je crois Que notre temps Quelque part Est de plus en plus Réduit Et un des défis Du chrétien Du croyant moderne C'est justement De garder toujours Cette plage de temps Cette plage horaire Pour méditer la parole Pour lire la parole de Dieu Pour s'appuyer Sur la parole de Dieu Pour continuer À se nourrir De la parole de Dieu Sinon Notre nourriture Eh bien Sera de plus en plus Altérée Elle sera De plus en plus Mélangée Elle sera De moins en moins Saine Mais quand je lis La parole de Dieu La nourriture que je prends Est saine pour mon âme Quand je lis La parole de Dieu Quand je la médite Que j'y réfléchis En demandant au Saint-Esprit De m'éclairer La nourriture que je prends Pour mon cœur Pour mon âme Est une nourriture Fortifiante Qui me fortifie Je vais donc Me fortifier Gloire à Dieu Mes frères et sœurs On pourrait faire De longs discours On pourrait faire Des tonnes et des tonnes De prédications Rien ne vaudra L'aspect pratique Et la mise en pratique De ce que le Seigneur nous dit Rien ne vaudra Le fait De prendre Une plage de temps Horaire Dans votre journée Même si cette plage de temps Est courte Parce que vous travaillez Dix heures par jour Nous pouvons le comprendre Le Seigneur ne va pas Vous juger Mais De prendre une plage horaire Où on se place Devant le Seigneur Et on lui dit En direct Avec la Bible Seul avec la Bible Parle-moi Il s'agit ici D'un cœur à cœur Avec Dieu Et de se fortifier Dans la parole De se fortifier Selon la promesse Du Seigneur De se fortifier Selon ce que le Seigneur dit Et non pas De se fortifier Sans cesse Selon le commentaire À droite Le commentaire À gauche Le commentaire D'un tel Eh bien non Il y a plus que cela Il y a plus riche Plus important Spirituellement parlant C'est la nourriture Qui sort tout droit De la bouche de Dieu Selon sa parole Et pour ça Eh bien Il faut se rediscipliner Se remobiliser À juste Prendre sa Bible Éteindre le téléphone Éteindre la télé Fermer la porte De sa chambre Et se retrouver Seul à seul Avec le Seigneur Pour lui dire Parle-moi Seigneur Maintenant je suis prêt À t'écouter J'ai éteint Tous les bruits Alentour Et tout autour Matthieu chapitre 6 Verset 6 Jésus l'avait dit Quand tu pries Entre dans ta chambre Ferme ta porte Ton père Qui est dans le secret Et qui te voit Te le rendra Il y a la prière Il y a aussi La parole de Dieu La méditation De la parole de Dieu La lecture De la parole de Dieu Alors mon frère Ma soeur Eh bien Avec beaucoup d'amour Et de douceur Mais je te mets au défi Pour cet été De cette manière là Il y a juste A retrouver Chaque jour Une petite plage De temps Pour T'imprégner Te nourrir Et te fortifier Dans la parole de Dieu La parole du Seigneur Jésus Christ Et puis on va maintenant Dans le Nouveau Testament Et la deuxième lettre Que Paul A dite à Timothée Chapitre 2 Et verset 1er Et voilà comment Eh bien Paul parle à Timothée Et ce qu'il lui dit Toi donc Mon enfant Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Et Ce que tu as entendu De moi En présence De beaucoup de témoins Confie-le A des hommes fidèles Qui soient capables De l'enseigner Aussi à d'autres Souffre avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Il n'est pas de soldat Qui s'embarrasse Des affaires de la vie S'il veut plaire A celui Qui l'a enrôlé Paul est en train De dire à Timothée Fortifie-toi Et Voyez Si Eh bien Dieu a dit cela A Josué Dans l'Ancien Testament Fortifie-toi Dieu le dit aussi Dans le Nouveau Testament Au travers de Paul A Timothée Et je crois Au travers du Saint-Esprit A chacun d'entre nous Fortifie-toi Toi aussi derrière l'écran Mon frère Ma soeur Fortifie-toi Mon bien-aimé Mon ami Toi qui as besoin du Seigneur Fortifie-toi Mais l'apôtre Paul Ne le dit pas N'importe comment Ni dans n'importe quelle direction Il dit Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Voilà Ce qui nous permet De nous fortifier C'est de regarder À la grâce Qui est en Jésus Christ Paul Ne lui dit pas Fortifie-toi Dans le résultat De tes compétences Fortifie-toi Selon Ce que tu as Comme richesse Fortifie-toi Selon la promotion Que tu as eue au travail Et c'est clair Que quand on a des bonnes nouvelles Ça nous fait plaisir Mais il lui fait comprendre Qu'il y a bien plus Pour se fortifier La réelle force Ce n'est pas juste La joie D'une petite bonne nouvelle Ponctuelle De la journée La vraie force spirituelle Morale Mentale Psychologique D'un homme C'est celle qui trouve d'abord Au cœur de sa vie spirituelle Auprès du Seigneur La vraie force C'est de se fortifier Dans le Seigneur De se fortifier Dans sa grâce Et Paul dit Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus-Christ Il ne lui dit pas Fortifie-toi Selon Ce que les autres disent Il l'invite A faire un focus Sur le Seigneur Jésus-Christ Et en particulier Sur sa grâce Il y a des moments Où l'on peut Se culpabiliser Se sentir faible Ne pas se sentir À la hauteur Et dire Seigneur Je reviens vers toi Et une nouvelle fois Après tant de fois Je ne les compte même plus Je te demande pardon Et je te dis Que j'ai besoin de toi Et Paul sait Que pour Timothée Il y a de tels moments Dans sa vie Il y a des moments Comme cela Où il va se sentir faible Fragile Peut-être indigne Et lui dit Tu vois Tu vas pouvoir Te fortifier Tu vas retrouver des forces Mais si tu te fortifies Dans la grâce Qui est en Jésus-Christ C'est-à-dire en te rappelant Que Dieu est un Dieu de grâce Que le trône Duquel tu t'approches Est un trône de grâce Ce n'est pas le trône De la condamnation Ce n'est pas le trône Du jugement Parce que la porte de la grâce Est encore ouverte Donc quand on s'approche Du Seigneur Jésus-Christ On s'approche Du trône de grâce Pour obtenir grâce Et faveur Devant celui À qui nous devrons Un jour rendre compte Devant celui À qui nous devons tout Mais nous obtiendrons Grâce Et nous obtenons grâce Si nous venons Un cadeau de Dieu Une faveur du Seigneur La grâce de Dieu La grâce de Dieu Qui te dit Je te pardonne Lorsque je lui dis Pardonne-moi La grâce de Dieu Qui dit Je te purifie Par le sang de Christ Lorsque nous disons Seigneur purifie mon cœur De ce péché Purifie-moi De ce que j'ai dit Sanctifie-moi Purifie-moi De cette parole De cette attitude De cet agissement De ce comportement La grâce de Dieu Qui te pardonne La grâce de Dieu Qui te purifie La grâce de Dieu Qui te relève Quand tu dis Seigneur Je suis au bout J'en peux plus Je crois que je vais craquer Aide-moi Au secours La grâce de Dieu Qui dit Oui je viens Parce que tu m'as appelé Mon enfant Ça c'est la grâce de Dieu Frères et sœurs Rappelons-nous Que jamais Nous ne nous fortifierons Dans des choses Qui sont en dehors De la grâce de Dieu Qui nous condamnent Qui nous jugent Ou qui condamnent Et jugent les autres Mais pour se fortifier Il faut revenir À la grâce Je ne parle pas Du libéralisme Qui nous dit Faisons n'importe quoi Et soyons ok avec ça Pas du tout La grâce de Dieu Elle est exigeante Mais la grâce de Dieu Demande juste Un cœur humble La grâce de Dieu Demande Un cœur Qui arrive Avec humilité À s'agenouiller Devant le Seigneur La grâce de Dieu Attends de nous Que nous venions Pour lui dire La vérité Transparent Honnête Authentique Devant lui Et lui dire tout Et Paul dit à Timothée Tu es Un homme de Dieu Tu as Un appel Tu as Un service Tu as reçu Un don Mais Tu devras Te fortifier Et je te le dis D'avance C'est dans la grâce De Jésus Christ Que tu pourras Te fortifier Jamais En commençant À prendre Les armes De la loi Jamais En commençant À prendre Les armes Du jugement Jamais En commençant À prendre Les armes De la vengeance De la critique Du regard Médisant De la langue Acerbe Et pointue Mais tu te fortifieras Quand tu reviendras Au cœur De la grâce Du Seigneur Jésus Christ Et au cœur De la grâce Du Seigneur Jésus Christ Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien on y voit Tout mérite Qui tombe à terre Rien N'a été fait Grâce à nos mérites On y voit aussi Que toute comparaison Tombe à terre Rien N'a été donné De la part de Dieu N'a été Accordé par grâce Selon Eh bien Ce que nous sommes Par rapport aux autres On voit que finalement On peut être tous Au bénéfice De sa grâce On peut tous Être encouragé Par sa grâce C'est pour ça Que nous avons tous Besoin de nous fortifier Dans La grâce Qui est en Jésus Christ La grâce Qui est en Jésus Christ Eh bien Selon ce que d'ailleurs L'apôtre Paul Va dire à Timothée Juste après Elle nous invite A comprendre que Le but Et d'ailleurs L'élan profond du cœur De l'apôtre Paul Et qui avait été Et qui avait été Aussi la part De Timothée C'était de plaire A celui Qui l'a enroulé Quelle belle expression Qui est donnée Ici Et qui est Eh bien Qui émane De la bouge De l'apôtre Paul Celui qui veut plaire A celui Qui l'a enroulé Voulons-nous plaire Au Seigneur Qui nous a appelé Je crois que la grâce De Dieu nous rappelle Que c'est lui Qui nous a appelé C'est lui Qui nous a pardonné C'est lui Qui nous a purifié C'est lui Qui nous a sauvé C'est lui Qui nous a relevé Et qui nous relèvera C'est lui Qui nous fortifie Et qui nous encourage A nous fortifier Et personne d'autre C'est lui Qui nous a enroulé Voulons-nous Lui plaire C'est ça la question Parce que je crois que L'une des réalités Des temps actuels Et des temps modernes C'est que La plupart des hommes Cherchent A plaire à l'un Plaire à l'autre Et pas forcément à Dieu En premier La plupart cherchent Leur propre plaisir Et non À plaire à Dieu Ou à réjouir Le cœur du Père Suis-je prêt À chercher À réjouir Le cœur du Père À plaire à mon Seigneur Afin qu'il puisse dire Entre bons Et fidèles Serviteurs Mes frères et sœurs Prenez courage Fortifiez-vous Dans la grâce Du Seigneur Si vous cherchez A lui plaire Si je cherche A lui plaire Si nous cherchons A lui plaire Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien On va être humble On va être authentique Devant lui On va faire tomber Les masques Et les faux-semblants Et dire Seigneur C'est vrai Je ne suis pas meilleur Que l'un Je ne suis pas meilleur Que l'autre C'est ta grâce Qui me rend la vie C'est ta grâce Qui m'a sauvé C'est ta grâce Qui m'a purifié C'est ta grâce Qui m'a pardonné Je reviens au cœur De ta grâce Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien là Je commence à plaire Je vais être à nouveau Revenons à Jésus-Christ Quelle est cette grâce Qu'il est descendu Sur la terre Tout accompli Ça c'est l'œuvre de la grâce Jésus-Christ Grandissant Acceptant d'attendre Le temps du Père Avant de faire des miracles Ça c'est sa grâce Parce que quand Et bien il a vécu Il était fatigué Sur le chemin Il aurait très bien pu Claquer des doigts Et dire Maintenant je vais me rendre À cinq kilomètres En un claquement de doigts Et faire un miracle Il pouvait Il ne l'a pas fait C'était aussi par pure grâce Parce que pour que nous soyons Parfaitement sauvés Il devait attendre La volonté du Père Et le temps accompli Selon le plan d'Ibain Et c'est ce qu'il a fait Par grâce Il a accepté Et même demandé à Jean-Baptiste De le baptiser Alors que lui N'avait pas besoin Du pardon des péchés Mais il voulait Montrer la voie Par excellence Alors Jean-Baptiste D'ailleurs son cousin Est étonné Et il refuse Parce qu'il dit Mais Seigneur Jésus Ce n'est pas moi Qui vais te baptiser C'est moi qui ai besoin D'être baptisé par toi Je ne suis pas digne De délier la courroie De tes souliers Mais Jésus va lui dire Laisse faire Car il est bon Que nous accomplissions Ce qui est juste Autrement dit La volonté du Père Et la volonté du Père C'était qu'il se fasse baptiser Et il y a eu là Un moment extraordinaire Là Comme réunion Réunification La communion De Dieu Père, Fils Et Saint-Esprit Le Fils Qui se fait baptiser Le Père Qui fait entommer sa voix Voici celui-ci En qui j'ai mis Toute mon affection Faites ce qu'il vous dira Tu es mon Fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Et le Saint-Esprit Qui descend sur lui Semblable à une colombe Père, Fils Et Saint-Esprit Jésus qui accepte D'être baptisé Alors qu'il n'avait pas besoin Du pardon des péchés Il était sans péché Il n'a jamais péché Et pourtant Il s'est fait péché Pour nous C'est-à-dire qu'il est mort À la croix Et il a pris sur lui Tout le poids De notre péché Ça C'est l'œuvre De la grâce Jésus Qui guérit Les malades Alors qu'il ne le méritait Pas forcément Ça c'est la grâce De Dieu Jésus qui ouvre Les yeux des aveugles Ça c'est la grâce De Dieu Jésus Qui purifie Le lépreux C'est ça C'est la grâce De Dieu Jésus Qui relève Le boiteux Ça c'est la grâce De Dieu Jésus Qui guérit Le paralytique Ça c'est la grâce De Dieu Jésus C'est la grâce De Dieu Jésus Qui pardonne A la femme pécheresse Que personne Ne voulait voir Et que tout le monde Voulait lapider Ça c'est la grâce De Dieu Jésus Qui entend L'appel au secours D'une maman Qui vient pour sa fille Qui est cruellement Tourmentée par un démon Et Jésus Qui la guérit À distance Ça c'est la grâce De Dieu Jésus Qui voit un papa Venir avec son cœur Son cœur de père déchiré Voyant son fils Qui est jeté dans l'eau Jeté dans le feu Possédé d'un démon Et Jésus Qui va entendre Cet appel au secours du père Qui va l'accueillir Avec amour Et qui va délivrer son enfant Ça c'est la grâce de Dieu Jésus Qui va la croix Il sait qu'il va être vendu Par l'un de ses amis Trahi par Judas Mais pourtant Il y va Ça c'est la grâce de Dieu Jésus Qui choisit même Judas En sachant Qu'il le trahirait Et qu'il le vendrait Pour quelques pièces d'argent Ça c'est la grâce de Dieu Jésus Qui voit Pierre Le suivre de loin S'éloigner Puis Le trahir En le reniant Mais qui ne dit rien Qui ne le culpabilise pas Ça c'est la grâce de Dieu Et Jésus Qui est sur la croix Alors qu'il a été frappé Roué de coups Injustement accusé Choisit lui À la place de Barabbas Un brigand Qui aurait dû être Lui crucifié Mais Jésus Qui ne dit rien Comme un agneau Mené À la boucherie Muet devant ceux Qui le tombent Et qui le préparent Au sacrifice Jésus Qui Laisse faire Parce qu'il y a derrière Le plan Rédempteur et divin de Dieu Ça c'est la grâce de Dieu Et puis Jésus Qui est crucifié à la croix Dans d'atroces souffrances Des clous enfoncés Là Dans ses mains À la jointure des poignets Ça C'est la grâce de Dieu Parce qu'en un instant Il aurait pu demander Et réclamer Aux anges De venir le sauver Mais il ne l'a pas fait Il a laissé Le plan de Dieu S'accomplir jusqu'au bout Ça c'est la grâce de Dieu Et Jésus Qui sur la croix Agonisant Et souffrant À cause de sa propre créature Qui crucifie son créateur Et pourtant Dit Père Pardonne-leur Car ils ne savent Ce qu'ils font Ça c'est la grâce de Dieu Et puis Jésus Qui meurt À la croix Pour vous et pour moi Mais qui au travers De cette mort Nous donne la vie Ça c'est la grâce de Dieu Qui nous permet De croire en lui Et d'être sauvé Ça c'est la grâce de Dieu Jésus qui ressuscite Et qui dit Quiconque croit en moi Ressuscitera aussi Ça c'est la grâce de Dieu Jésus qui nous prépare Une place Afin que nous soyons avec lui Un jour Alors qu'on ne le méritait pas Ça c'est la grâce de Dieu Et Jésus qui nous laisse Les écrits Les promesses Et l'espérance Afin qu'on y croit Et qu'on le sache Ça c'est la grâce de Dieu Mes frères et sœurs Alors maintenant Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Amen Seigneur je prie De tout mon cœur Afin que maintenant Au nom de Jésus En cet instant Chacun d'entre nous Nous soyons fortifiés Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Nous rappelons Ce que tu as fait pour nous Nous rappelons Ce que tu accomplis De parfait Nous rappelons Ton immense grâce Seigneur Tout nous vient de toi Tout a été fait par toi Et tout a été fait pour toi Nous ce que nous voulons Seigneur C'est te plaire Te plaire parce que C'est toi qui nous a appelés C'est toi qui nous a pardonnés Purifiés Souvés Et enrôlés Dans ta mission parfaite Non de force Mais avec tant d'amour Tu nous as attirés par toi À toi Par tes cordages d'amour Et nous voulons vraiment Te donner toute la reconnaissance De nos cœurs Merci Seigneur Nous t'aimons de tout notre cœur Nous nous fortifions maintenant Nous repartons plein de force Nous regardons à l'œuvre de la croix Qui nous parle de ta mort Mais de ta résurrection Qui nous parle de tes souffrances Mais qui nous parle de l'espérance Et c'est plein de force De paix De confiance Que nous continuons Le chemin et la route Avec toi Jésus Christ Pour amis Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada